Bonjour tout le monde, beaucoup de visages connus, ok, vous avez passé à notre kiosque, c'est parfait, on vous remercie, puis on vous remercie surtout de prendre quelques minutes avec nous pour que vous regardiez ce qu'on va faire. Alors, mon nom est Céline Ross et non Alison Glass, je suis Céline Ross de Montréal, j'espère que vous avez reconnu l'accent québécois, ok, puis que vous le comprenez aussi, l'entendre, c'est une chose de comprendre, c'en est une autre. Alors, je représente les fils Wondafil et puis je vais travailler sur une machine à coudre qu'on m'a prêtée, je vais sûrement le voir tout à l'heure. Alors, Wondafil, c'est une compagnie de fils canadiennes qui sont manufacturiers de leurs propres fils. Alors, ce ne sont pas les fils qu'on achète ailleurs, je dis « on », ça m'exclut bien entendu, moi j'en parle et puis je les utilise, mais c'est une compagnie, ils fabriquent leurs fils, c'est le vrai manufacturier. La ligne a 36 catégories de fils différentes avec une gamme de couleurs, si vous avez passé à notre kiosque ou à notre stand, vous dites stand ici, c'est comme un magasin de bonbons, c'est attirant, les couleurs sont belles, sont vives. Alors, les couleurs vont pour se marier au tissu, bien entendu, vous choisissez ce que vous voulez. On a des fils pour toutes sortes de travaux manuels, travail, coudre à la main, à la machine, à la brodeuse, tout ce que vous voulez faire avec une aiguille puis du fil, nous avons le fil. Si nous ne l'avons pas, il y a des dames qui nous ont suggéré des choses pendant le salon, ça nous rend service, parce qu'après ça, on élargit la gamme selon les besoins de la clientèle. Alors, pour vous montrer deux fils seulement aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas montrer les 36 fils dans un projet, je vais faire, je vais utiliser un pied bordure. Vous avez toutes de bonnes machines à coudre, j'espère, avec plusieurs points décoratifs. Les gens utilisent, pas les gens, je ne blâme pas personne, là. Tu sais, on est tenté toujours d'utiliser les mêmes points de la machine, mais quand on fait des bordures, là, je vais vous montrer à faire des bordures avec un pied à bordure, bien entendu. Là, on peut pratiquer les points de la machine, puis on peut les varier. On ne veut pas toujours faire la même chose, hein? Alors, c'est ce que je vais utiliser. La machine ici, c'est une 6700, c'est le modèle 6700, mais ça se fait, ce que je montre aujourd'hui sur cette machine-là, vous les retrouvez sur toutes vos machines de n'importe quelle compagnie, mais vous savez toutes, la meilleure compagnie, c'est Jeannôme, OK? Au Québec, au Canada, je suis une éducatrice Jeannôme. Wonderfils, ce sont mes amis. C'est mes amis, mais mon école de couture, on n'utilise que le fil Wonderfils. C'est pour ça qu'un ne va pas sans l'autre. C'est comme acheter une voiture, il faut mettre de l'essence, hein? Alors là, on va faire des bordures. Je vais utiliser deux fils. Je vais utiliser le fil Mirage. Mirage, Mirage, on a une collection de 40 couleurs différentes. C'est un fil de rayonne. Et puis, bien, la rayonne, c'est des fils nuancés. Un fil nuancé, bien, ça produit un beau travail, hein? Tu sais, ça met de l'éclat, ça rajoute, hein? Sur un tissu uni. C'est certain que je n'utiliserais pas ça sur un tissu texturé avec fleuri ou rayé, tu sais. Il faut que ce soit fluide de travail, hein? Alors, j'embellis avec des bordures. Ici, ce que j'ai fait, j'ai fait une bordure à 5 rangées, 7 rangées, 9 rangées. Une bordure avec ce pied-là est toujours en chiffre impaire. OK? J'ai déjà tracé mes lignes pour être prête pour vous. OK? Et puis, un pied à bordure, il faudrait que je vous le montre. Un pied à bordure, c'est ça. C'est le pied qu'on utilise pour les points satins, mais le pied a des petites ailes sur les côtés pour bien me guider. Alors, oh, attendez un peu, là. Oups! Ah, OK. Alors, c'est par là. Bon, OK. Alors, vous le voyez, le pied. Puis, la dame à l'arrière, elle va diriger sa caméra pour que vous voyez ce que je fais. Alors là, je vais faire 5 rangées différentes pour que vous compreniez comment le pied fonctionne. Sur cette machine-là, les pieds sont à… Moi, je dis enclenchement automatique. J'espère que vous… Je vous l'ai dit, je parle québécois, hein? Attendez un petit peu. C'est différent, les termes de… J'ai déjà enfilé ma machine pour ne pas perdre de temps. Alors, cette machine-là, elle a une surélévation qui reste. Voyez-vous, je peux passer ma main en dessous. C'est le modèle 6700 de Janon. Elle est puissante. Alors, OK, c'est un modèle fort. OK. Alors, un modèle solide, là. J'ai mal dit, hein? J'ai mal dit. Moi, j'ai bien dit, mais ce n'est pas tout à fait vos termes. OK. Et puis là, si vous remarquez, moi, je n'ai pas de pédale. Oups. Je n'irai pas à pleine vitesse. Si je n'ai pas de pédale sur une machine à coude électronique, j'ai choisi un point décoratif pour le centre, pour ma ligne du centre. Et puis, je vous le ferai penser après, là. Je vois sur l'écran, là. Alors, moi, j'ai fait une marque pour la première rangée pour pouvoir aller au centre, faire mon point décoratif. Là, cette machine-là fait du 9 mm maximum de largeur. OK. Je pourrais aller plus vite. OK. Et puis, le pied est ligné pour ne pas avoir besoin de faire d'autres marques que mon point de départ, ma ligne du centre. Vous voyez le rendu à l'arrière. Oui, vous voyez un peu, là. Un fil nuancé, c'est un fil avec des couleurs différentes. Ce n'est pas un dégradé de couleurs. C'est vraiment des couleurs différentes qui se suivent. Puis, on a 40, une collection de 40 couleurs différentes. J'espère que vous allez passer à notre kiosque après. Mais je reconnais bien des visages, là, qu'ils sont déjà passés à notre kiosque quand même. Puis, il y aura une autre petite démonstration tout à l'heure au kiosque à propos du bobinetteur, là, avec un petit spécial. Celles qui reviennent, bien, vont avoir des petits... des prix spéciaux. Alors là, ça a l'air à ne pas aller vite, là, mais l'aiguille se démène, hein? Ça roule. Alors là, j'ai fait un beau point dans le centre. Je vais faire trois points différents, mais cinq rangées. Alors, je la laisse aller. Elle arrive, là. J'arrive. Je sais que vous attendez, là, mais elle arrive. Là, on ne voit plus, hein, mademoiselle, à l'arrière, on ne voit plus le... OK, le travail. Elle a peut-être fait une variante, là. Je suis presque arrivée. Alors là, pour finir la séquence du motif, j'ai un bouton, j'ai une fonction sur la machine qui me permet de finir la séquence du motif précisément. La machine va arrêter et puis elle va faire son point d'arrêt, couper son fil et puis je lève mon pied. Puis ma première rangée est terminée. Bon, ça, c'était facile. OK? La deuxième rangée est aussi facile. Alors, j'ai des lignes verticales, des lignes horizontales. Les lignes horizontales me permettent de me placer vraiment au même endroit pour partir également, là, pour partir à la même hauteur. Puis mes lignes verticales me permettent ou à gauche ou à droite de suivre ma première rangée. C'est ce qui me permet de donner un produit égal. Alors là, je vais placer un autre point que j'ai vu tout à l'heure, là, 117. OK. Ça me permet de découvrir mes points de machine à coudre aussi, là, puis de les utiliser. OK. Là, je fais un côté, hein. L'autre côté, après, je vais faire le même point. Vous allez voir, puis après ça, j'irai dans le milieu. Fait que voyez-vous, ce point-là est plus léger et l'autre était plutôt fourni, dense, le point. OK. C'est le fil Mirage que j'utilise présentement. Puis dans la canette, j'ai le fil Décobob. Si vous aviez à avoir un seul fil dans votre salle de couture, un seul, là, c'est du Décobob qu'il faudrait tenir. Ce fil-là est tellement polyvalent. Fait que écoutez, elle a coupé son fil, puis je me déplace. J'ai fait une rangée. Je vais me déplacer. Je vais placer l'aile ou l'aillette ou l'extension de machine de l'autre côté, du pied de l'autre côté, puis je fais ma deuxième rangée. Puis après ça, je vais aller poser un dernier point entre. Alors là, je parlais du Décobob qui était en dessous. Décobob, c'est un 100 % polyester qui a été cotonisé. Ça veut dire qu'il a été travaillé pour ne pas être glissé. Un polyester, ça glisse, hein? Alors, il a été traité, puis manipulé pour vraiment s'accrocher au tissu. C'est une grosseur 80. Ça se vend en 2000 mètres, puis en canette aussi ou en petits paquets d'emballage avec les couleurs principales. Là, je suis presque arrivée. Elle fait son point d'arrêt pour ne pas que mon fil se déroule. OK. Et puis là, je change de fil. Je veux que vous portiez attention. J'ai enrobé mes fuseaux de fil avec, on appelle des RAPNOU. W-R-A-P. C'est plastifié. Je les garde lorsque je les laisse en place. Vous savez, des beaux fils, là, avec du lustré, ont tendance à glisser de la bobine, puis s'en aller en dessous, OK? Alors là, je veux ranger mon fil, je l'ai attaché serré. Si je ne veux pas ranger mon fil, si je veux l'utiliser, je vais le sortir, je l'attache moins serré, puis mon fil se déroule quand même. Ça, c'est tellement pratique. Et puis lorsque je range mes fils, bien, si j'ai placé mon RAPNOU, autour, la poussière ne peut pas aller. Mes fils restent toujours propres. Jamais, je ne me retrouve pas dans le fond de ma boîte avec plein de bouts de fil ici. Puis là, cette fois-ci, pour aller entre, je vais changer de fil. Fait que vraiment, j'utilise trois fils. J'ai utilisé trois catégories. J'ai utilisé le mirage. Là, je vais prendre un 100 % rayon. Et puis en dessous, ici, dans mon fil de canette, j'ai du fil d'éco-bob, mon polyester. Alors, j'enfile ma machine. Ah, ça, c'est des bobines qu'on a déjà utilisées. OK. Elle a son RAP, elle aussi. OK. C'est notre troisième salon ici, hein? L'année passée, on a eu un petit empêchement. L'année passée, on n'est pas venus. Je ne savais pas pourquoi. Vous ne savez pas pourquoi? On avait peur de ne pas avoir de clientèle. OK. Et puis là, je vais utiliser, admettons, 121. J'espère que lui ne me fera pas de folie parce que... OK. OK. Alors là, avec mon pied, là, je voudrais revenir à mon pied. Parfait. Alors là, je l'ai positionné pour aller vraiment entre mes rangées. J'ai fait des échantillons ici que je devrais... J'aimerais ça... Parce que, vous savez, vous voyez ici, c'est loin, là. Mais si je vous passe mon échantillon, vous voyez ce que j'ai fait comme il faut. Alors, je peux le prêter, puis tout le monde va se le passer, s'il vous plaît. Remettez-le, moi. À la fin. OK. Alors, là, je roule avec ça. Là, je roule à pleine vitesse. Vous avez vu, là? J'ai toujours roulé à pleine vitesse. Alors, à cause de mes... Des ailes, là, des ailettes, là, chaque côté du pied, c'est certain que ma bordure sera égale. Si vous examinez le travail comme il faut, vous voyez que la... Que les bordures, les points sont vraiment égaux. Je vous passerai cet échantillon-là après. OK. Alors, je viens de faire une rangée. J'ai fait mon point d'arrêt. Mon fil est coupé. Trop court. Bon. Et puis, est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà nombre? Ouh! Oui? Oh! Oh, oh! Ça, c'est pas correct, ça. Mauvais choix. Mauvais choix. Celles qui ont déjà nombre, là, vous viendrez dans mon kiosque. Après, je vous donne un cadeau. Ah! Hein? Vous allez lever les deux mains. OK. Ah! Bien, tout le monde fait des erreurs, hein? Ah! Non, non. Mais je travaille pour jean nombre, là. Je tequine, là. Je suis pas... OK. Alors, là, je vais faire ma dernière rangée. Je me positionne comme il faut. Deux rangées ensemble, là. Je suis mes... Les marques rouges sur le pied. Et puis, je file avec ça, là. Ça me permet d'utiliser mes points de machine. Parce que quand vous achetez une machine à coudes, là, il y a plusieurs points. On dit, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Bien, qu'est-ce que je vais faire? Au moins, je ferai pas toujours le même point. Et voilà, mon point d'arrêt. Elle coupe son fil. Et puis, j'ai mis ma main devant. Ah là! OK. C'est parce qu'elle, elle est dans sa cachette, là, puis elle joue avec sa caméra. Alors, vous voyez ce que ça peut faire. Là, ici, je vous ai fait cinq rangées. Ici aussi, il y en avait cinq. Mais vous voyez une autre couleur de fil que j'ai plus... J'aime utiliser les fils nuancés avec un fil uni, bien entendu. Je vais chercher la bonne couleur. Mais regardez ici, j'ai plus... J'ai plusieurs rangées. Cinq, sept. Oui, sept rangées. Tandis qu'ici, j'en ai fait neuf. Ça, c'est mes fils qui sont pas coupés. La machine coupe ses fils à la fin, mais elle coupe pas les fils au début, bien entendu. Il faut se partir, hein? Je la mets dans le reteneur de fil. Alors, vous voyez ce que ça peut produire. C'est une belle bordure égale. Si vous examinez comme il faut l'échantillon, là, vous voyez que les bordures sont bien égales. OK? Alors, là, j'ai utilisé, comme je vous le dis, la 6700, parce que je les connais par cœur, les machines. Ce sont des machines... Est-ce qu'il y en a qui veulent changer leurs machines? Peut-être du rien bon dire, ici, là. Vous voulez changer? Ah! Parce que j'avais levé la main. C'est une machine à plateau, mais plus forte qu'une machine. Elle a un moteur plus fort encore. Et puis, vous avez vos points, vous avez de l'écriture, vous pouvez ajuster votre pression du pied, la tension du fil, elle a son enfileur intégré. Puis, toutes les fonctions électroniques que vous avez besoin. C'est pas que vous avez besoin, mais, tu sais, on a des cellulaires bien avancés. Aujourd'hui, il faut que nos machines à coudre suivent, hein? OK? Alors, je peux vous passer cet échantillon-là pour que vous regardiez à tout le monde. Oups! Est-ce que le raflète, vous l'avez, c'est-à-dire en rayon? Oui, on l'a. Puis, je vais en donner à celles qui ont des jeanômes. Ha! 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 Alors, notre kiosque est, au fond, là-bas, c'est le plus beau. Hein? C'est comme un magasin de bonbons. Et puis, les couleurs sont attirantes, hein? Et puis, on a des... Est-ce que ça se dit, ça, des designers? Ça se dit, ça, OK? Qui ont leur propre ligne, ils nous demandent de teindre leurs fils selon leur couleur de tissu, comme Alice Sunglass, elle a sa propre collection. C'est nous, nous m'exclus, là, qui teignons les fils pour elle. Alors, 36, une collection de 36, 36 catégories de fils, mais une multitude de couleurs dans chacune des catégories. Puis, je peux vous laisser passer le fil pour le... C'est un 100 % coton, mais moi, en dessous, je mets... Vous, vous dites un molleton, hein? Nous, on dit de la bourre, mais je l'ai mis thermocollante. Mais moi, je l'ai pressé au fer pour l'aplatir comme il faut pour... Parce que quand on fait une démonstration, si le tissu plisse, là, c'est pas beau, le résultat. Alors, moi, je fais une belle plateforme. Et puis, je présente... Là, je vous présente un échantillon comme ça. J'aime pas, là, mais j'aime les présenter à l'intérieur d'un cadre. Puis, bien entendu que je les brode, hein? Je peux passer celui-ci, parce qu'hier, on a fait une démonstration de... Couching. Puis, c'est gratuit, la démonstration. Si vous voulez essayer nos fils, juste de l'autre côté, vous avez une table. Là, ils ont placé neuf machines genomes. OK? Alors, la démonstration est gratuite. Vous repartez avec les fils que vous avez testés, les fils brillants que vous avez testés. Alors, ça vous donne une petite idée de travailler avec trois de nos produits. Parce qu'on peut pas tous les mettre. 36, hein? C'est ça. Alors, je vous remercie d'être venue prendre quelques minutes de vous reposer et apprendre des bonnes choses directement du Québec sans avoir à voyager. OK? Et puis, je vous revois dans notre kiosque bientôt. C'est bien? Merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ha, ha, ha. Merci.